Générique Mesdames et Messieurs, ravi de vous retrouver, c'est l'heure de l'invité du jour. La cloche de la synodalité résonne puissamment. Vous ne l'entendez peut-être pas, mais croyez-moi, vous l'entendrez certainement du 28 juillet au 3 août prochain. Une semaine de caravane bleue organisée par les Sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres. Pour en parler, nous recevons justement l'une d'entre elles, la Sœur Florence Boucoumou. Elle est la Sœur de la Congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres et directrice du complexe scolaire privé catholique Mère Jean-Gabriel. Sœur Florence, bienvenue sur ce plateau de l'invité du jour. Merci. La caravane bleue, tel est le nom que vous avez donné à cette semaine du 28 juillet au 3 août prochain. Est-ce qu'il s'agit d'un événement particulier? À quoi fait-on référence? Merci beaucoup pour la parole. La caravane bleue, c'est un événement important pour nous comme Congrégation des Sœurs de l'Immaculée Conception. D'accord. Nous fêtons 175 ans de présence missionnaire en terre gabonaise. C'est beaucoup. Oui. Et pour cela, nous devons jubiler, fêter, dire merci à nos Sœurs de Ventières. Parce qu'elles ont beaucoup travaillé. Et nous qui prenons le relais, c'est aussi une manière de nous encourager, d'aller encore plus loin, plus loin, plus loin. Pour revenir sur la caravane bleue, pourquoi la couleur bleue? La couleur bleue, c'est une couleur qui nous est chère. Elle fait référence à la couleur de la Vierge Marie dans l'Église catholique. Et pour nous particulièrement, lorsque la Congrégation commence le 8 décembre 1836, les autres Sœurs portaient un habit religieux de couleur grise ou noire. Et Sœur Émilie de Villeneuve s'est distinguée en prenant la robe bleue. D'accord. Et à partir de là, on a appelé la maison mère, la maison de fondation, pouvant bleu. Et les Sœurs ont été aussi appelées Sœurs bleues. Et tout ce qui fait référence à nous, comme Sœur de l'Immaculée Conception, nous disons bleu toujours. Et d'ailleurs, la couleur bleue de l'Immaculée Conception, on retrouve du bleu et du blanc. Oui. D'accord. Alors, la caravane bleue est une série d'événements spirituels et festifs. Dites-nous, qu'est-ce qu'il y aura au programme durant cette semaine? La caravane bleue, on peut, si je dois m'étonner, commence le 28 juillet avec le concert à la paroi Saint-Michel à partir de 17h30. D'accord. C'est un moment de rendre grâce. Louer Dieu est un acte religieux. Oui. Donc, nous rendons grâce pour toutes ces années et tous ceux dont nous avons été bénéficiaires comme Sœurs de l'Immaculée, mais aussi le Gabon, parce que je représente aussi bien l'histoire de l'Immaculée Conception, mais aussi ce beau pays qu'est le Gabon. Très bien. Le 30, nous avons une activité qu'on pourrait dire purement religieuse, une nuit d'adoration qui commence à 18h et qui finit à 19h30. D'accord. Donc, c'est l'adoration du Saint-Sacromo et ce sera à Mère Jean-Gabriel, au sein du complexe Mère Jean-Gabriel. Le premier, nous avons une journée bien chargée. Dise-nous. Parce que dès le début, autour de 8h, commence la Caravane Bleue, qui est une manifestation de la santé. On dit généralement du secteur santé. Donc, il y a des gens qui vont venir à la gare routière, maison des Sœurs Bleues, pour se faire examiner. Il y aura des soins gratuits pour la journée. Très bien. Du 1er août, il y a aussi un match de gala. Les enseignants des écoles bleues, comme nous aimons à le dire, qui vont jouer contre une équipe de football, mais des personnes un peu âgées, des vieux poumons. D'accord. Et l'après-midi, nous aurons toute la journée la soirée culturelle dix ans. Et parmi les événements ou les activités phares, nous avons la présentation du livre Oser le Gabon, 175 ans, vie reçue, vie donnée. qui sera présentée. Nous aurons toute la partie très festive avec les danses. Il y aura la participation de quelques-uns de nos enfants des écoles. Il y aura aussi l'exposition vente. Oui. Nous avons des communautés qui font des petites activités. Ils proposent des savonnettes, des huiles de massage. Vers 19h, 20h, nous aurons la projection du film bleu, qui retrace quelques événements importants de la vie des sœurs durant ces 175 ans. D'accord. Très bien. Votre congrégation a été fondée le 8 décembre 1836. Et depuis lors, trois congrégations ont fusionné avec les sœurs de Notre-Dame de l'Immaculée et la préconception de Castres. Parlez-nous de votre congrégation. Notre congrégation, comme vous l'avez dit, naît le 8 décembre 1836 à Castres, en France. Et on pourrait dire une jeune fondatrice, qu'on pourrait dire qui n'a pas d'expérience, mais qui se lance, qui écoute la voix de Dieu et se laisse aller. Et juste quelques années après, à peu près une dizaine d'années, elle arrive en Afrique. D'abord au Sénégal, ensuite ici au Gabon. Quelles sont les activités principales que mènent les sœurs de l'Immaculée Conception? Bon, évidemment, pour tous ceux qui vivent à Libreville, il y a l'institution Immaculée Conception. Donc, elles sont dans l'éducation. Nous avons les sœurs bleues à la gare routière. Jardin d'enfants très connu. Et aujourd'hui, nous avons le complexe Mère Jean-Gabriel, qui se fait aussi de la place. Au départ, la mission des sœurs, c'était donner la dignité à la jeune fille cabonaise. L'appel reçu au fond de nous, c'est donner à la jeune fille sa dignité. Lui donner cette capacité. Tout au début, nos sœurs ont prouvé qu'une fille pouvait faire les mêmes choses que fait un garçon. L'ancienne école Saint-Pierre rivalisait avec l'école des frères, l'école Montfort de l'époque. Parce que les sœurs étaient habitées par cet esprit de dire, les filles sont capables. Et aujourd'hui, nous pensons que c'est toujours bon de donner à la jeune fille gabonaise encore plus de capacité pour aller plus loin. Très bien. Et comment on fait pour intégrer votre congrégation? Est-ce qu'il y a des critères de sélection? Ou sur quoi vous vous reposez exactement pour voir intégrer une jeune fille? Bon, lorsqu'une jeune fille sent le désir de servir le Christ à travers le charisme des sœurs de l'Immaculée Conception, qui peut se résumer par Dieu seul en tout et toutes choses en Dieu seul, elle s'approche d'une communauté des sœurs de l'Immaculée Conception. Elle les voit vivre et les sœurs la voient aussi vivre. Parce que quelqu'un peut être bien motivé et ne pas correspondre. D'accord. Donc, il y a toute une formation qui se fait par la fréquentation. On découvre la vie de la fondatrice, les œuvres et surtout que nous sommes exclusivement missionnaires. Quand bien même je suis gabonaise, je travaille au Gabon, je peux être appelée à travailler ailleurs. Ça ne me dérangerait pas. Au contraire, c'est une joie de pouvoir aller rencontrer des frères et des sœurs d'autres contrées. C'est très bien. En dehors de cette caravane bleue, quelles sont les activités que vous avez déjà menées à Libreville? On parle ici de 175 ans. Dites-nous, qu'est-ce que vous avez présenté depuis ces plusieurs années? Depuis plusieurs années, nous nous sommes investis, comme je le disais tantôt, dans l'éducation, mais aussi dans cet accompagnement de la femme gabonaise. On n'exclut pas les hommes, mais je le dis, du plus profond de nos entrailles, c'est travailler avec la femme. Et c'est d'ailleurs pourquoi nous avons mis sur pied le Collège Immaculée Conception. C'était une manière de former la femme gabonaise. Et Dieu seul sait combien de générations y sont passées. Très bien. Alors nous sommes arrivés quasiment au terme de cette émission. Dites-nous, quel est le message que vous portez aujourd'hui à l'endroit de cette caravane bleue? Quel est le message que vous voulez transmettre aujourd'hui à ces jeunes filles gabonaises qui nous regardent? Aujourd'hui, je voudrais dire à la jeune fille gabonaise de se laisser... De se donner au service de son prochain, en consacrant sa vie dans la vie religieuse, en devenant soeur. Peut-être avant c'était difficile, aujourd'hui c'est facile. Beaucoup de ceux que nous menons comme activité, la personne se sentirait à l'aise. Il y a des années, on disait, ma fille ne peut pas devenir religieuse parce qu'elle veut devenir médecin. Aujourd'hui, nous avons une soeur qui est médecin et qui est heureuse d'être soeur et médecin. Je ne voudrais pas que ma fille aille parce que je voudrais qu'elle occupe des fonctions. C'est vrai qu'il y a encore des fonctions dans lesquelles nous ne nous mettons pas. Mais on peut toujours se faire de la place. Alors, peut-être une dernière question. Est-ce que vous avez constaté durant ces dernières années qu'il y a de moins en moins de filles qui s'intéressent au cercle religieux? On dirait que le Gabon est un de ces pays de l'Afrique centrale pour lequel, pour ce qui concerne la vie religieuse, il y a très peu de répondantes. Parce que ce n'est pas seulement les soeurs de l'Immaculée qui disent qu'elles n'ont pas de vocation. On pourrait dire que la vie consacrée au Gabon déplore cela. Et pourtant, Dieu seul sait, on accompagne beaucoup de jeunes filles. Mais au bout du circuit, c'est des raisons comme, vraiment, je voudrais que je me marie. Mon père veut la dote. On se dit qu'au-delà de ça, la jeune fille doit se faire un peu sa personnalité. Quand on tient à quelque chose, on se donne les moyens. D'accord. Il y a des mécanismes, mais la modernisation fait en sorte qu'elle s'intéresse moins au cercle religieux. C'est sur ces mots que nous refermons cette émission. Nous recevions sur ce plateau de l'invité du jour, Sœur Florence Boucoumou. Je rappelle qu'elle est la sœur de la congrégation de Notre-Dame de l'Immaculée Conception de Castres et directrice du complexe scolaire privé catholique Mère Jean-Gabriel. Nous parlions de la caravane bleue qui se tiendra du 28 juillet au 3 août 2024. Surtout, vous pouvez y aller parce que vous y êtes attendu. Une semaine riche en spiritualité, mais aussi en festivité. Merci à tous pour votre fidélité et bonne suite de programme sur Le Cabin 24.